Les principaux enseignements du rapport du Secours catholique sur la pauvreté en France, paru en 2021, je dirais qu'il y en a trois. Le premier enseignement, c'est le fait que les personnes que nous accueillons sont pour une forte part, et elles ont augmenté, des familles monoparentales qui ont particulièrement subi la crise et qui sont aujourd'hui très touchées par cette crise. Elles étaient déjà fort présentes, mais elles atteignent maintenant 29% des personnes accueillies. C'est plus de trois fois plus la proportion des familles monoparentales dans l'ensemble de la France. C'est un indicateur de pauvreté. Et puis aussi quand même la présence forte toujours des hommes seuls qui sont souvent très marqués par tous les chocs qui peuvent arriver et dont l'isolement est un élément d'appauvrissement. Donc ça c'est le premier élément, les familles monoparentales et les hommes seuls très largement présents. Deuxième élément, le fait qu'on ait un niveau de vie médian qui soit extrêmement bas. Il a encore un petit peu baissé à 537 euros de niveau de vie médian. C'est moins de la moitié du seuil de pauvreté. C'est donc extrêmement faible, ça ne permet pas de vivre dignement. Troisième élément, c'est la hausse de l'aide alimentaire, de la demande d'aide alimentaire qui a augmenté assez fortement et qui aujourd'hui a été aussi un des facteurs que l'on a vu apparaître dans les effets de la crise. Effectivement au Secours catholique, on voit que cette aide alimentaire a augmenté à 54% des demandes. Et dans cette aide alimentaire, je voudrais mettre en avant le fait que pour certaines personnes, ça va très loin, ça va jusqu'à une insécurité alimentaire grave. C'est 27% des personnes qui nous ont demandé de l'aide alimentaire sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'elles ne se nourrissent pas pendant un jour, au moins pendant un mois. Donc une journée de privation tous les mois, voire plus, c'est quand même extrêmement inquiétant et c'est pour plus d'un quart des personnes qui font appel à l'aide alimentaire au Secours catholique. Les meilleurs indicateurs pour mesurer la pauvreté Les meilleurs indicateurs pour mesurer la pauvreté sont bien sûr d'abord les indicateurs monétaires, ils sont toujours pertinents, c'est le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, c'est aussi l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire jusqu'à quel point on est éloigné de ce seuil de pauvreté, quelle est la profondeur on pourrait dire de notre pauvreté, les grandes difficultés auxquelles on peut faire face, mais il faut aussi rajouter l'élément de quel est le reste pour vivre. Une fois qu'on a enlevé les dépenses contraintes, les dépenses qui sont pré-engagées ou même celles qui sont contraintes même s'elles ne sont pas pré-engagées, qu'est-ce qui nous reste pour vivre sur tout un mois ? Et cet indicateur-là, il nous semble aussi extrêmement important. Donc ça ce sont les indicateurs monétaires. Il y en a deux autres que je voudrais aussi marquer, c'est d'une part le fait qu'on a des taux de non-recours, de non-recours aux droits, et essayer de trouver des indicateurs qui permettent de mesurer ce non-recours, le fait de ne pas pouvoir avoir ces droits auxquels on est éligible, comme le RSA par exemple. C'est un indicateur important car ça isole et ça crée aussi de la misère. Et enfin, l'indicateur de l'aide alimentaire. On a vu avec la crise que c'était important. L'aide alimentaire, le besoin d'aide alimentaire a augmenté. Il atteint aujourd'hui près de 10% de la population en France. C'est un indicateur très significatif de l'état de la pauvreté en France. Oui, un accès digne pour toutes et tous, c'est un objectif majeur pour le Secours catholique. Et nous pensons que nous pouvons l'atteindre avec trois éléments majeurs. Le premier, c'est le revenu. Et c'est probablement le plus nécessaire. Avoir des revenus qui permettent d'acheter de la nourriture et de préserver la capacité de choisir. C'est pour ça que c'est très important de mettre l'accent sur l'importance d'un revenu, d'un revenu digne, d'un revenu minimum garanti. Parce qu'avec cela, on peut choisir l'alimentation qui nous est nécessaire et qui nous plaît. Le deuxième élément, c'est de pouvoir renforcer les possibilités d'accès, d'accéder à de l'alimentation. Et en particulier, de favoriser tout ce qui permet des liens. Des liens avec les agriculteurs locaux, par les circuits courts. Le fait de pouvoir se retrouver ensemble pour partager un repas. Le fait de pouvoir acheter et discuter autour d'une épicerie solidaire. Le fait de pouvoir aussi dialoguer autour de l'alimentation. Par exemple, en cultivant un jardin partagé. Toutes ces expérimentations-là, faites localement, avec de la dynamique locale. C'est vraiment ce qui, pour nous, nous semble être essentiel. Comme deuxième point. Et le troisième point, c'est, sur un territoire, d'associer les personnes en situation de précarité, notamment qui ont fait appel à de l'aide alimentaire, à la réflexion à mener pour que des comités ou des instances puissent se créer pour faire en sorte que cette question de l'alimentation soit discutée de façon participative avec les habitants et, en particulier, avec les habitants les plus en situation de précarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada